Le but du système immunitaire est de combattre des choses telles que des bactéries, des virus et tout ce qu'on ne veut pas garder dans notre corps. Mais comment le système immunitaire sait-il ce qu'il doit attaquer et ce qu'il ne doit pas attaquer dans notre corps ? Cette question peut sembler étrange ou évidente, mais la réponse n'est pas si simple. Dans cette vidéo, on va voir comment le corps empêche le système immunitaire de s'attaquer à lui. En d'autres termes, on va voir comment le système immunitaire distingue le « soi » du « non-soi ». C'est-à-dire comment il fait la différence entre ce qui est propre au corps, ses protéines, ses cellules, etc., donc ce qui fait partie du « soi » et ce qui n'a rien à faire là, comme des protéines ou des cellules étrangères qui font donc partie du « non-soi ». Bref, comment le système immunitaire sait-il qu'il doit s'attaquer à ces choses-là plutôt qu'à celles-ci ? Pour comprendre pourquoi la question en elle-même n'est pas évidente, revenons aux cellules B, que l'on appelle aussi des lymphocytes B. Voici donc une cellule B avec son noyau qui contient de l'ADN. Et ici, on a le récepteur de la cellule B, qui peut être libéré sous la forme d'anticorps si la cellule B est activée. C'est ce récepteur qui reconnaît des fragments étrangers, issus par exemple de bactéries ou de virus. Et ces anticorps vont se lier à ces éléments étrangers et aider ton corps à s'en débarrasser. Ce qu'il faut retenir sur les lymphocytes B, c'est que ces récepteurs, ces anticorps, sont encodés dans l'ADN du lymphocyte B et qu'ils diffèrent d'un lymphocyte B à l'autre. Chaque cellule B fabrique un lot unique de récepteurs et d'anticorps. Je vais utiliser des couleurs différentes pour que ce soit plus évident. Voici une cellule B avec un ADN qui varie légèrement et qui exprime donc ici un récepteur différent. Ce qui est remarquable, c'est que les récepteurs des cellules B, ces futurs anticorps, sont générés tous au hasard. L'ADN de la cellule B se mélange, il se réarrange en quelque sorte pour créer un récepteur et un anticorps spécifiques de chaque cellule B. Ainsi, ton corps est capable de générer une multitude de cellules B avec différents récepteurs et anticorps pour lutter contre tout ce qu'il considère comme faisant partie du non-soi, donc comme étranger à ton corps. Disons que cette cellule B exprime un type de récepteur et d'anticorps qui réagit contre une bactérie dont on veut se débarrasser. C'est parfait ! Mais vu que c'est le hasard qui crée tout cela, ton organisme risque aussi de créer des récepteurs et des anticorps qui réagissent à des éléments du soi, donc de ton propre corps. Cette cellule B peut donc très bien posséder un type de récepteur et d'anticorps qui réagit à quelque chose auquel il n'est pas censé réagir. Disons qu'il s'agit ici d'une protéine importante de ton corps comme l'insuline. On ne veut pas créer de l'infocyte B qui réagisse à l'insuline, sinon celui-ci va produire des anticorps qui vont se lier à toute l'insuline de ton sang. Si tu ne sais pas ce que fait l'insuline, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'en se liant à l'insuline, les anticorps vont l'empêcher de remplir sa fonction, qui est très importante. Alors, comment peut-on empêcher la fabrication de cellules B qui se retournent après contre nous ? En fait, c'est impossible, parce que le processus qui crée différents récepteurs et anticorps dans les lymphocytes B est aléatoire. Il n'y a donc aucun moyen d'en prendre le contrôle pour empêcher la fabrication de lymphocytes B dotés de récepteurs et d'anticorps qui réagissent contre le soi. Qu'est-ce que cela implique ? Cela signifie que de toute façon, on va fabriquer ce genre de cellules. Il faut donc trouver un moyen de repérer celles qui réagissent contre le soi et de s'en débarrasser. On doit donc éliminer ce genre de cellules B. Et cela s'applique également aux lymphocytes T, parce que, comme les lymphocytes B, les lymphocytes T possèdent aussi un récepteur, que je dessine ici, qui est généré au hasard et qui est uniquement censé réagir aux corps étrangers, aux choses du non-soi et pas du tout aux éléments du soi. Revenons maintenant aux cellules B. On va se rendre dans la moelle osseuse pour comprendre comment ce processus fonctionne, parce que c'est de là que viennent les cellules B. C'est dans la moelle osseuse qu'elles acquièrent leurs récepteurs, leurs anticorps spécifiques. Pour cela, elles modifient un tout petit peu leur ADN en réarrangeant certains fragments. Voici quelques cellules B qui sont encore jeunes. Elles n'ont pas encore été examinées pour être autorisées à sortir de la moelle osseuse. Comme on l'a vu ensemble, chaque cellule B dispose d'un récepteur qui lui est propre. Et voici quelques-uns de ces récepteurs. Disons que l'un d'entre eux réagit à un élément du soi, une protéine du corps à laquelle il n'est pas censé réagir, par exemple. Encore une fois, c'est arrivé par hasard, parce que ces différents récepteurs sont créés de manière aléatoire. Donc, on veut se débarrasser de cette cellule-là parce qu'elle réagit à l'insuline, comme dans l'exemple ci-dessus. Comment peut-on savoir que ce lymphocyte réagit à un élément du soi ? C'est assez simple. Il suffit de lui présenter, par exemple, les différentes protéines que le corps utilise et de voir s'il réagit. Et justement, toutes ces protéines sont présentes dans la moelle osseuse pour tester les cellules B. Ici, il y a un peu d'insuline en très petite quantité. Et on a aussi d'autres protéines. Par exemple, on a un peu d'hémoglobine et un peu d'une autre protéine juste là. Et encore une autre protéine ici. A ce stade de développement du lymphocyte B, toute cellule qui reconnaît quelque chose dans la moelle osseuse et s'il y est grâce à son récepteur sera tuée. Cette cellule B, ici, avec son récepteur unique, reconnaît l'insuline. Elle va donc recevoir un signal de mort et être éliminée. Ainsi, chaque cellule B qui reconnaît un élément du soi présent dans la moelle osseuse sera tuée. Cela fonctionne parce que la moelle osseuse renferme la plupart des protéines du corps afin de s'assurer que toutes les cellules B qui réagissent contre des éléments du soi seront éliminées. Après cette étape, les lymphocytes qui ont passé le test sortent de la moelle osseuse pour aller dans les ganglions lymphatiques. Ils peuvent désormais agir car ils ont terminé leur entraînement de base dans la moelle osseuse. Mais que se passe-t-il si l'un de ces lymphocytes B qui ne réagit pas avec un élément du soi interagit avec une bactérie qu'on souhaite éliminer ? Est-ce que là aussi, ce lymphocyte va mourir alors qu'il reconnaît la molécule à laquelle il est censé se lier ? Heureusement non, parce qu'il ne faut pas qu'il meure si on veut qu'il lutte contre cette bactérie. Il ne meurt pas parce que dans le ganglion lymphatique, les règles ne sont pas les mêmes que dans la moelle osseuse. Le lymphocyte B se trouve dans un environnement différent, avec d'autres types de cellules. De plus, il a bien changé depuis ses débuts dans la moelle osseuse et on le qualifie désormais de lymphocyte B mature. L'élimination des cellules B qui réagissent contre le soi est l'un des deux mécanismes qui interviennent dans la tolérance du soi par le système immunitaire. Il faut savoir que la même chose se produit pour les lymphocytes T sauf que cela se passe dans le thymus et pas dans la moelle osseuse car c'est là qu'a lieu la maturation des lymphocytes T. Dans le thymus, le processus est donc similaire. Les lymphocytes T se différencient et chacun possède un récepteur qui lui est propre. Ensuite, ceux qui réagissent trop fortement avec des éléments du soi sont éliminés dans le thymus. Ce n'est pas une méthode infaillible. Sinon, nous n'aurions pas besoin du deuxième mécanisme que j'ai mentionné tout à l'heure. En effet, il arrive parfois qu'une cellule B autoréactive qui réagit donc à un élément du soi s'échappe car tout processus comporte des erreurs. Par exemple, il se peut que toutes les protéines ne soient pas représentées dans la moelle osseuse ou que les cellules B ne réagissent pas en leur présence pour une raison X ou Y. Un infocyte B autoréactif peut alors s'échapper de la moelle osseuse. Et à ton avis, que va-t-il se passer ? Eh bien, il va rencontrer la protéine contre laquelle il est censé réagir et s'y lier. Puis, il va capturer cette protéine, l'ingérer, la décomposer en petits morceaux et en présenter un fragment sur une molécule du CMH2 pour complexe majeure distocompatibilité de type 2. Et, il va peut-être présenter un autre morceau de cette protéine sur une autre molécule du CMH2. La raison pour laquelle il fait ça, c'est parce qu'il a besoin d'attirer un lymphocyte T pour être activé. Le lymphocyte B reste donc là à attendre l'arrivée d'un lymphocyte T qui possède le récepteur correspondant au fragment qu'il présente à sa surface. Et voilà justement un lymphocyte T qui arrive et reconnaît précisément ce petit fragment porté par la cellule B. Lorsque le bon lymphocyte T arrive dans le ganglion lymphatique, les deux cellules interagissent alors. Elles échangent une sorte de baiser intracellulaire qui permet d'activer le lymphocyte B. En général, si aucun lymphocyte T ne reconnaît le fragment présenté par le lymphocyte B, celui-ci ne peut pas s'activer. Il a vraiment besoin d'interagir avec le bon lymphocyte T. Ce deuxième mécanisme intervient donc dans la tolérance du soi par le système immunitaire. Ainsi, même si une cellule B autoréactive s'échappe et reconnaît sa protéine cible, elle aura presque toujours besoin d'être activée par un lymphocyte T, lui aussi autoréactif. Il faut donc à la fois que le lymphocyte B échappe à son élimination dans la moelle osseuse et que le lymphocyte T échappe à son élimination dans le thymus pour pouvoir obtenir un lymphocyte B actif capable de produire des anticorps contre le soi. Maintenant que tu as une vue d'ensemble de ce processus, je t'encourage à réfléchir à ce qui pourrait mal tourner. Imaginons qu'une bactérie pénètre dans ta moelle osseuse, ce qui est tout à fait possible lors d'une infection, car la bactérie peut se déplacer dans ton corps. Si cette bactérie pénètre dans ta moelle osseuse, est-ce que ce lymphocyte B va la reconnaître et donc être tué ? Parce qu'à ce stade, chaque fois que les lymphocytes B se lient à quelque chose, ils sont éliminés. Et la réponse est oui. C'est exactement ce qui se passe. Mais ce n'est pas un gros problème parce que même si la bactérie se retrouve dans ta moelle osseuse pendant une semaine ou un mois, dès qu'elle aura disparu ou qu'elle aura été tuée, tu vas recommencer à produire des cellules B dirigées contre cette bactérie. Et en général, tu disposais déjà d'un tas de ces cellules B en dehors de ta moelle osseuse. Des cellules que tu avais fabriquées auparavant et qui se trouvaient déjà dans les ganglions lymphatiques prêts à combattre l'infection. Et même si l'infection a lieu dans ta moelle osseuse, ce qui t'empêche de produire davantage de cellules B pour l'éradiquer, les lymphocytes B présents dans les ganglions lymphatiques peuvent proliférer et mener la bataille à partir de là et finalement éliminer la bactérie. Il faut savoir que même si ton organisme dispose de différents mécanismes pour empêcher ton système immunitaire de se retourner contre toi, cela peut quand même arriver. Et quand ce processus se dérègle, cela engendre une maladie dite auto-immune, c'est-à-dire qui déclenche une réponse immunitaire contre ton propre corps. Ton système immunitaire commence alors à l'attaquer, ce qui peut causer des maladies assez terribles. Pour illustrer ce phénomène, prenons un exemple. Voici l'une des multiples fibres musculaires qui composent tes muscles. Comme tu t'en doutes, tes muscles ne sont pas constamment contractés. Pour les contracter, il faut activer ces fibres grâce à des récepteurs présents à leur surface. Chaque fibre musculaire porte donc de petits récepteurs. J'en dessine un ici. Et voici un neurone qui fait partie d'un nerf qui innerve le muscle. Dans certaines conditions, ce neurone libère de petites molécules qui vont activer ce récepteur et donc activer la fibre musculaire. Pour contracter une fibre musculaire, il suffit donc que le neurone reçoive un signal pour qu'il libère de petites molécules qui vont activer les récepteurs présents à la surface de la fibre musculaire. Dans cet exemple de maladies auto-immunes, des anticorps sont produits contre ce récepteur de la fibre musculaire. Il se lie à ce récepteur et l'empêche de fonctionner. En effet, soit le récepteur ne peut pas réagir aux signaux envoyés par les neurones, soit il est détruit. Dans les deux cas, le corps a du mal à activer les fibres musculaires. Cette maladie auto-immune s'appelle la myasthénie grave avec my qui renvoie aux muscles et asthénie qui signifie faiblesse. La myasthénie grave est donc un état de faiblesse musculaire qui s'aggrave avec le temps. Et si on ne peut pas activer les fibres musculaires de notre corps, on devient progressivement paralysé. Voilà donc un exemple de maladies auto-immunes et de son fonctionnement. Mais pas besoin d'en retenir le mécanisme exact. Merci.